Faire une pause, oublier notre train-train quotidien, se détendre, mais oui bien sûr, on en a tous besoin, on en a tous envie. Alors découvrez Au fil de l'eau, la série de podcasts qui vous invite au voyage avec Kézak, l'eau vraie de l'Auser. Un voyage sensoriel, unique, guidé par les vertus de l'eau, essentiel à notre bien-être. Un moment ressourçant à travers la Lauser, une terre encore préservée et calme. Cette terre authentique d'où jaillit une eau toujours aussi pure et vraie depuis 1901. L'eau minérale naturelle de Kézak. Au fil de l'eau, avec Kézak. Nager entre deux eaux, tout un programme. Vous êtes prêts à vous jeter à l'eau avec moi ? Maintenant que vous connaissez les bienfaits de vivre près de l'eau, de bien s'hydrater, on continue notre voyage au fil de l'eau, plutôt entre deux eaux. Celle dans laquelle on barbote, on se baigne, on plonge, on fait du sport, et celle qui nous soigne. Piquer une tête, faire des longueurs, se laisser porter par le courant, ce n'est que du bonheur, sans pour autant que l'on sache exactement pourquoi. L'eau, ce souvenir rassurant de notre vie fétale, revigore. Le simple fait d'immerger son corps dans l'eau produit toutes sortes d'effets insoupçonnés sur l'organisme aussi bien cardiaque, respiratoire que vasculaire. Des termes romains au spa, que ce soit dans la mer, dans un lac, dans une piscine, l'eau a toujours été associée à une forme de bien-être. Il faut savoir qu'un corps immergé dans l'eau dépense beaucoup plus d'énergie sans bouger, étant donné que la température de notre corps est beaucoup plus élevée que celle de l'eau. Je ne vous parle même pas des baignades du 1er janvier, avec leurs eaux à 10 degrés, les fameux canards givrés qui fleurissent dans toute la France. Certes, se baigner dans l'eau froide, c'est tonifiant, mais cela peut provoquer un vrai choc thermique pour ceux qui ne sont pas entraînés. Dans une eau froide, on ne reste pas plus d'une minute par degré. Ainsi, si l'eau est à 10 degrés, vous restez 10 minutes maximum. Plus sérieusement, si on commençait par nager comme un poisson dans l'eau. La natation est un sport complet qui fait travailler tous les muscles du corps, aussi bien superficiels que profonds. Il peut se pratiquer toute notre vie, même les femmes enceintes et surtout les personnes âgées. Dans l'eau, les muscles se décontractent. La charge qui pèse sur les articulations, les genoux, les hanches et les chevilles est allégée. Ainsi, on se sent comme un poids plume, on fait de l'exercice avec moins de fatigue et on a moins de risque de se blesser. À chaque nage, ses vertus. Le crawl est le sport le plus complet. Il permet de muscler les épaules, les mollets, les abdominaux, les fessiers. La brasse est idéale pour muscler les pectoraux, les biceps et la ceinture abdominale. Le papillon permet d'améliorer les capacités respiratoires et de muscler tout le haut du corps. En somme, c'est la nage qu'il vous faut pour sculpter votre silhouette. Les sports dans l'eau permettent ainsi de tonifier et remodeler son corps plus facilement, avec plein d'activités ludiques. Aquabike, aquagym et pourquoi pas le mermaiding, le cours de sirène. Dernier sport en vogue qui nous arrive des Etats-Unis, ce sport est même devenu un métier. Pas sûr que cela arrive tout de suite au JO 2024. Mais il existe également d'autres sports nautiques, tout aussi bons pour notre cœur, notre respiration. Non, ce n'est pas dans l'eau, mais sur l'eau. Vive le canyoning, le paddle, pour être en forme et profiter du paysage apaisant. L'adrénaline sécrétée lorsqu'on pratique un sport comme le canyoning est un antidépresseur naturel, bon pour le moral. Ce sport complet mélange randonnée, natation, itinérance, l'opportunité d'un vrai retour à la nature au fil de l'eau. Le paddle, c'est Muriel Simon qui va le mieux nous en parler. Elle vit dans les gorges du Tarn et après des années de location, de canoë et de kayak, c'est le paddle qui est le nouveau sport pour toutes les familles. Elle s'y est mise aussi, surtout l'hiver, quand il y a moins de moins. Vous ne connaissez pas le paddle ? Eh bien, c'est un sport entre le surf et la pirogue qui était à l'origine pratiqué par les Polynésiens. Il vaut mieux commencer sur une eau calme, on se tient debout sur une planche et on rame avec une grande paillette pour avancer sur l'eau. Pas de stress, on peut aussi le pratiquer à genoux sur la planche. Et pour les plus expérimentés, vous pouvez même faire du paddle yoga. La difficulté du paddle, c'est peut-être l'équilibre. Alors, après, c'est au point de vue activité nautique, le paddle, je pense qu'il fait vraiment travailler tous les muscles. Parce que bon, vous êtes debout, bien sûr. Donc, debout, on équilibre sur vos jambes, vous êtes actif parce que bon, à la fois, il ne vous faut pas guiller. Et après, le plaisir qu'on a sur le paddle, c'est qu'on a une autre vue de la rivière puisqu'on est debout. Donc, on a une vue de la rivière du fond de l'eau et du bord des berges. Et ça, c'est quand même exceptionnel. On voit le fond, oui, la rivière est très, très claire. Elle est même, l'été, vous verrez, elle est couleur émeraude. Notre rivière, je veux dire, il n'y a pas de pollution. Quand il y a une petite crue, ça nettoie un petit peu tout. Et puis, on retrouve une belle rivière. Souvent, en plein été, on fait des petites sorties en paddle nocturne, qui sont encadrées par Sébastien. Et puis, je veux dire, c'est quand même unique et exceptionnel parce que vous vous retrouvez sur le Tarn et la rivière vous appartient. C'est fabuleux. On retrouve effectivement le silence, mais d'autres bruits qu'on n'a pas la journée. Comme la journée, il y a pas mal de monde sur la rivière. En fin de journée, je veux dire, la rivière reprend donc ses droits. Et ce sont des nouveaux bruits qu'on ne retrouve pas la journée, effectivement. Et un silence, on va dire qu'on écoute le silence, on écoute la rivière. Cela vous tente ? Vous avez raison, parce que le paddle sollicite tous les muscles de la tête aux pieds. Il faut ce qu'il faut quand même pour assurer la stabilité. Et si malheureusement, vous ne vivez pas à côté d'un lac ou d'un point d'eau, on profite des périodes de vacances pour vivre l'expérience. Avec toutes ces activités, vous pouvez au mieux profiter des vertus de l'eau, mais l'eau est également bénéfique pour votre corps sous une autre forme. L'eau peut générer un effet hydromassant qui améliore la circulation sanguine, le drainage lymphatique, idéal pour chasser les toxines, réduire les graisses et soigner bien d'autres maux. Bon, là, on part en cure thermale ou en thalasso ? La thalassothérapie tire ses bienfaits de l'environnement marin, algues, climats, boues marines, et utilise uniquement de l'eau de mer. Elle a essentiellement une visée préventive et relaxante. En revanche, la cure thermale a des effets curatifs, prouvés scientifiquement et utilisés dans le traitement de pathologies diverses. Le thermalisme utilise de l'eau minérale naturelle. On classe ses eaux sur le plan thérapeutique en fonction de leur composition chimique. La quantité et nature des minéraux contenus, la température, cela oscille en dessous de 20 degrés jusqu'à l'hyperthermal, au-dessus de 50 degrés. C'est Christian Roch, professeur de médecine physique et de réadaptation à l'Université de Toulouse 3, spécialisé dans la médecine thermale, qui va nous en dire plus sur ces eaux thermales qui soignent. On l'a joint par téléphone. Alors l'eau thermale, c'est d'abord une eau profonde, qui vient de la profondeur de la terre et qui de ce fait est une eau exempte de contamination. Cette eau minérale, elle a un contenu de minéraux qui est assez spécifique et stable pour une eau minérale donnée. Il y a des eaux qui contiennent principalement des sulfures, il y a des eaux qui contiennent principalement des sulfates, il y a des eaux qui contiennent principalement des bicarbonates, il y a des eaux qui contiennent principalement du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel, et puis il y a des eaux qui contiennent beaucoup d'éléments minéraux, souvent en petite quantité, en quelque sorte, des oligo-éléments. Et ce sont ces éléments minéraux qui vont s'ajouter, je dirais, aux effets proprement physiques liés à l'eau. On va appliquer l'eau minérale naturelle et les produits dérivés, que sont les boues, les gaz, les vapeurs thermales, au contact de la peau pour traiter des organes qui sont à l'intérieur du corps, puisque on sait, cela a été démontré, que les éléments minéraux vont pouvoir traverser la peau et pénétrer dans l'organisme. Ainsi, les eaux calciques sont utilisées pour lutter contre les maladies des voies respiratoires, les eaux sulfatées ou bicarbonatées pour le traitement de problèmes de peau, comme l'eczéma ou l'acné. En fonction de votre pathologie, vous aurez la chance de découvrir un coin de France différent entre la Lausère, l'Auvergne, les Pyrénées, les Alpes. Mais si on revenait en Lausère, où depuis l'époque gallo-romaine, les hommes et les femmes se sont baignés dans des eaux minérales naturelles, chaudes ou froides, pour se relaxer, se reposer ou se soigner. Il existe une légende très connue sur les bienfaits de l'eau. C'est à la fin du VIe siècle qu'est née la légendaire histoire de la belle Enimi. Enimi est la ravissante fille du roi d'Agobert. Refusant d'épouser le prince que son père lui a choisi, elle a prié Dieu pour devenir l'aide. Un matin, elle se réveille lépreuse pour son plus grand bonheur. Mais au bout de quelques années de souffrance, après de nombreuses prières, un ange lui apparaît et lui dit d'aller se baigner à la source de burles dans le pays gévaudant. La princesse Enimi s'y rend, se baigne, et là, miracle, toutes ses plaies disparaissent. Mais dès qu'elle essaye de quitter les lieux pour retrouver la cour royale, sa maladie revient. Alors Enimi s'installe près de cette source miraculeuse. La source de burles reste encore aujourd'hui, un lieu de balade qui attise la curiosité. Et si vous aimez la baignade sauvage, vous allez être servis. Situé au pied du village de Saint-Enimi, ce petit coin de paradis est idéal pour se baigner sans danger en été. De nombreux guides indiquent que les rives du Tarn que vous avez découvert aujourd'hui entre le Padole et Saint-Enimi est l'un des endroits magiques pour se baigner en lausère. Le fil de l'eau continue pour votre plus grand plaisir, j'espère. Ce podcast vous a plu ? Faites-le nous savoir en le partageant, en le likant et en le commentant sur vos réseaux sociaux. Cette pause dans votre journée, guidée par les vertus de l'eau essentielles à notre bien-être, vous a été proposée par Kézak. Kézak, c'est l'eau vraie de l'Auser. Si la l'Auser est si authentique, c'est parce qu'elle a su rester elle-même. En l'Auser, rien n'a changé. Toujours pas de gratte-ciel, ni d'effervescence étouffante et polluante pour le corps et l'esprit. De cette terre authentique, Kézak jaillit une eau toujours aussi pure et vraie. Une eau intouchable, qui n'a rien perdu de sa nature pétillante et accessible. C'est l'eau minérale naturelle de Kézak. Légère et pure, Kézak stimule vos papilles. Elle est aussi votre alliée santé contre la fatigue, le stress et l'anxiété, tout en favorisant la digestion. À déguster sans modération et à toute heure. Retrouvez les quatre autres épisodes de cette série Au fil de l'eau avec Kézak sur vos plateformes audio préférées, sur Youtube et sur Kézak.com. Sous-titrage Société Radio-Canada